bonjour youtube bonjour les amis aujourd'hui on est reparti sur elder scroll légende et nous allons à enlever le casque déjà parce qu'on n'a pas besoin pour faire une vidéo voilà c'est mieux donc on va faire une vidéo aujourd'hui sur quelque chose que les débutants ont parfois du mal à faire ou du moins ils ont la flemme de le faire ou alors aujourd'hui avec internet c'est assez facile du coup on va copier des listes de decks je veux parler dans cette vidéo de la création d'un deck comment comment est ce qu'on ce qu'on part sur l'idée de créer un deck avec elder scroll légende bien entendu puisque ce sont des vidéos sur elder scroll légende alors il faut savoir une chose déjà il ya beaucoup d'outils pour vous aider à créer le deck sur le jeu et il y a surtout les quêtes journalières qui vont vous donner des idées de création de deck je vais prendre l'exemple alors j'ai pris un deuxième compte pour pas vous faire des decks gavés de cartes légendaires que vous aurez du mal à constituer on va faire un deck de a à z dans cette vidéo c'est pour justement expliquer donc là vous avez une quête qui est de gagner cinq parties avec du vert et du violet ben justement donc on va se servir de cette quête pour créer notre deck donc vert violet alors on va repartir sur l'outil qui nous sert à créer un deck c'est ici petit souci déjà d'entrée c'est que si je vais faire créer un deck et bien voilà on va me dire que je suis limité à 50 decks donc bien évidemment sur ce compte j'ai déjà fait 50 deck donc on va effacer un ou du moins on va on va donc on m'a dit du vert violet donc on va reprendre un deck vert violet et on va partir de cette base j'avais normalement le deck de base qui était encore ici présent allons doucement alors vert violet voilà contrebandier du marais noir on va partir de la base de ce deck et on va se dire donc on va effacer tout on va regarder même pas ce qu'il y a dedans ça se trouve ça va être exactement le même je ne sais pas et on va se faire un deck mid range on va dire voilà mid range donc au début il faut savoir qu'on va essayer d'avoir ici une courbe de mana qui est pour un deck mid range on va faire en sorte que cette courbe de mana ait une pointe au niveau des drops 3 et 4 qui sont généralement le point de bascule de votre deck où vous allez commencer à agresser votre adversaire un deck mid range il s'installe il essaie de contrôler un peu le début de partie et à partir des drops des coups de mana 3 et 4 il va attaquer l'adversaire donc on va partir sur 6 cartes de coups de 0 ou 1 et dans ces 6 cartes on va regarder un peu ce qu'on a partir sur un deck mid range ça veut dire qu'on peut avoir cette carte là par exemple l'assassin d'ad veloti qui est une très bonne carte j'aime beaucoup aussi dans ça le magisphère parce que le magisphère il est de 2 il a protection donc il encaisse les premiers coups mais il y a surtout ici la rôdeuse de tertre qui pour un deck mid range est un peu la carte idéale puisqu'elle a une bonne attaque 2 d'attaque pour 2 de mana on est dans le standard 3 de défense donc ça c'est plutôt bien et en plus de ça elle a garde et ponction donc pour un début de partie c'est pas mal mais avant de faire ça on a dit qu'on voulait 6 cartes de coups 1 ou 0 alors 6 cartes de coups 1 ou 0 j'aime beaucoup les déplacements de nom qui sont des cartes qui vont recycler votre deck j'aime beaucoup aussi les aspirantes mais j'en ai qu'une on a dit 6 cartes de 0 il y a le gobelin qui est pas mal il y a le drogue mortel qui est pas mal il y a le sorcier d'ilak qui est pas mal aussi est-ce qu'on prend 6 cartes de coups 1 ou 0 ? de coup 1 on a une goline normalement je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas alors j'ai pas une goline dans ce set dans ce compte donc écoutez ces gobelins corrompus c'est une carte de 2 on a dit on va peut-être prendre vu qu'on va prendre le gobelin ici on va prendre ces gobelins là je pense qu'on va prendre des cartes de 0 qui sont celle-ci donc là on a aussi cartes de coups 1 ou 0 on va partir sur les cartes de coups de 2 et là on va en vouloir 10 donc on va prendre on va prendre alors peut-être qu'on va prendre celle-ci peut-être qu'on va prendre ça on va prendre ça ça c'est clair donc là nos 6 cartes de coups 0 ou 1 on les a on a dit 10 cartes de coups 2 donc pour le moment on en a 6 alors il faudrait 3 de plus alors est-ce qu'on prend les magisphères dans les neutres ici on en a pas ici de coups 2 toujours garder ici parce qu'il y a des crush and blow par exemple qu'on a tendance à oublier qui sont des très bonnes cartes on a ça mais non donc on va repartir on a ça le crocodile en maraude qui est une bonne carte parce que c'est une 3-2 et c'est surtout prophétie aussi donc ça c'est une bonne carte pour un coup de 2 mais je vais préférer quand même les magisphères ou celle-ci on va prendre les magisphères donc là on en a 9 on nous en manque une on va prendre une comme ça généralement quand il en manque une j'aime bien avoir une carte bah là ça serait une goline normalement mais je ne l'ai pas donc je pourrais prendre l'aspirante mais je n'ai rien l'aspirante elle est bien si on arrive à la booster pour qu'elle puisse faire un peu plus de dégâts on a un piocheur on va prendre une mise à bord donc là pour le moment on n'a pas de pioche des cartes qui valent 3 il nous en faudrait 14 alors on va repasser en revue les cartes qui valent 3 alors on a l'allié agile on a le vide gousset on a l'animal sanctuaire l'animal sanctuaire j'aime beaucoup donc on va la prendre il nous en faut 14 donc on n'oublie pas qu'on a astrid ici on a la chaude souris qui est une bonne carte on a ensuite ça pour la pioche parce que là pour le moment on n'a pas de pioche ça serait pas mal d'avoir de la pioche on a ça pour changer de côté on a le patriarche on a le pourfendeur on a le protecteur qui est une très bonne carte aussi donc là on a beaucoup de bonnes cartes à 3 en vert et en violet on a ça qui est pas mal on a ça qui est pas mal on a l'hospitalier que je vais prendre de toute façon on a une garde noire si on veut un peu de défense on a le mammouth qui est sûrement une des meilleures cartes donc là on a dit qu'on en voulait 14 on a un petit peu de cartes de gestion parce que pour le moment on n'a pas beaucoup de cartes de gestion on est toujours dans les cartes qui valent 3 je rappelle que là c'est pour le moment la base du deck on n'est pas encore dans le deck final alors on va prendre Astrid on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre Gadwin on en a 8 on va prendre quelques chauves-souris on en a 11 il nous en manque 3 on a l'allié agile on a on a ça pour la pioche ouais je pense on a le protecteur ou le patriarche le patriarche c'est toujours une bonne carte le patriarche je vais tenter le protecteur parce que j'ai pas de défense pour le moment j'ai la rodeuse pour le moment on va prendre ok donc là on est bien à 6 10 14 maintenant on va prendre 10 cartes de coup de 4 10 cartes de coup de 4 alors on regarde dans le vert on a le chaman on a la noctule qui est une très bonne carte on a la vipère on a la vengeuse la vipère je pense que ça va être quasiment indispensable d'en prendre une et après on tombe dans les cartes qui valent 5 on regarde ici les cartes qui valent 4 alors ici on a le bosquet on a non il n'y a pas de carte qui valent 4 on a la langue venin qui est très bien on a l'ombre corrompue qui est bien on met en combo on a la petite fille on a le persévateur je ne sais plus comment il s'appelle mais il est très bien on a ici on a ça on a du silence pour le moment on n'a pas de silence on a le troll on va prendre le troll quasiment indispensable le troll dans un deck comme celui-ci on a 10 cartes donc on a ça aussi coup fatal 3-5 c'est très bien on a ça si on veut de la pioche ce serait pas mal on n'a pas beaucoup de pioche on est dans les cartes qui valent 4 donc il faudra revenir sur le ici et dans les cartes qui valent 4 non ça ça vaut 5 ça mais c'est pas une team team on va repartir sur le vert donc on a la noctule qui me plaît bien on va prendre une vipère on a dit qu'on voulait 10 cartes on va prendre on va prendre 1 on a 4 qui valent 4 écoutez on va prendre la vengeuse on va prendre 2 on va prendre 2 noctules c'est ces prophéties on a 8 on va reprendre une vipère on a 9 nous en manque une nous en manque une on va retourner dans le violet on va prendre quelque chose qui a coup fatal ça si je pense gagner 1 magie maximum c'est bien c'est toujours bien ou ça ça c'est toujours bien aussi allez on va prendre ça ah quoi que on peut prendre ça aussi 5 de dégâts gagner 5 points de santé c'est une bonne ok donc là on est à 6, 10, 14, 10 et il nous reste donc 10 cartes et là c'est les 10 cartes qui sont à 5 voire plus de 5 alors 10 cartes à 5 voire plus de 5 alors on va ici prendre du silence là j'en ai 2 je vais prendre les 2 si c'est rond c'est bien ombre noctule c'est bien ça c'est bien là on a beaucoup de bonnes cartes on va voir s'il y a des des game breakers alors il y a ça par exemple des game breakers c'est la carte qui vous fait gagner donc ça on va 1 on va aller dans le ici parce qu'on a ceux là qui sont vraiment des très bonnes cartes c'est des 3-4 au moment où ils arrivent pour 3 3 et dans le vert alors on sait qu'on a Beowulf on a les roadfeuilles qui sont quasiment indispensables il nous manque une carte je pense qu'on va prendre un braillard des falaises pour avoir pour avoir une attaque immédiate ah voque tempête voque tempête ou tascal là on va prendre tascal mais on va faire une place à voque tempête parce que c'est vraiment très très fort aussi voilà donc là on a nos 50 cartes donc vous voyez notre courbe de mana pour un deck midrange elle est bien elle a bien une pointe à 3 de mana et ensuite et bien ensuite ça ça nous permet d'avoir un deck qui est on va dire relativement équilibré il a 7 cartes action 5 cartes prophétie c'est peu en cartes prophétie 43 créatures beaucoup de créatures pas trop de cartes de gestion donc il va falloir faire attention s'il ne faut pas rajouter des mises à mort ou des ou des cartes qui nous permettent de gérer le bord en tous les cas voilà une première tentative donc là on va mettre contrebandier des marées on va mettre voilà éclairage éclairage test et on va tester notre deck voilà donc là c'est vraiment le premier G avec avec les cartes de base vous avez vu que en termes de légende etc on doit avoir une Bewolf Vogue Tempête et puis c'est tout donc on va tester et on va voir et on va voir ce qui marche et ce qui marche pas donc là on est dans le test pur test pur deck midrange on peut agresser on peut défendre on peut pas défendre très longtemps on a beaucoup de cartes d'agression quand même les mammouths les deux séries de mammouths on a pas beaucoup de garde donc on va voir ce que ça veut on est parti on affronte un deck bleu vert violet mais on n'a pas une superbe main on va garder Galine parce qu'en début de partie c'est bien de l'avoir en début de partie c'est nettement mieux au niveau de la pioche c'est nettement mieux donc là Galine peut-être pas s'affoler pour le jouer parce que là il booste pas grand chose malgré que booster les deux deux c'est quand même pas mal donc on va on va graisser donc on va poser un magister on va essayer de contrôler le côté gauche on a la vipère pour contrôler on a on a la rodeuse pour protéger notre magisphère et on a notre Galine qui va booster je pense je ne sais pas quoi alors là on peut jouer ou la rodeuse ou la galine on va essayer de quand même privilégier notre augmentation de mana donc on va jouer notre galine et tout ce qui fait je vais faire un galine sur la rodeuse de Tert pourquoi pas maintenant ça devient des 5-6 on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise carte quand on est 5-6 5-6 ponction protection voilà ok on va s'encher mais là il pose une rue donc là maintenant on va essayer de contrôler un peu donc on va faire une petite malédiction repoussez les étrangers voilà donc là on a gagné une carte par rapport à l'adversaire toujours encore on cherche le point de bascule le point où on perd la partie ou le point où on gagne la partie donc on met une rodeuse là on a 5 points de dégâts pour 4 de mana donc ça devrait tenir encore un coup et donc du coup on va commencer à aller de l'autre côté alors il faut faire attention de pas vider notre main de pas cracher notre main j'aurais peut-être pas dû le poser d'ailleurs le dernier mais bon la protection parce que là on risque quand même la tempête de glace ah bon bah ça c'est une bonne cible à notre victoire et là on se demande est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on défend parce que là on va se prendre une tempête de glace si on se prend une tempête de glace on a perdu donc là il y a un grave dilemme c'est à dire si j'attaque il va quand même piocher beaucoup de cartes et sur ces 4 là est-ce qu'il a une tempête de glace d'un autre côté derrière j'ai rien du tout pour gérer le bord donc est-ce que je le rush est-ce que je le rush pas on va partir du principe qu'on va attendre mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution parce que j'ai très peu de cartes de pioche donc le point de bascuit il est peut-être là c'est à dire il y aura 6 de mana si on se prend maintenant la tempête de glace on a quasiment perdu en plus de ça on a posé une rodeuse on a jamais attaqué avec une rodeuse donc voilà bon bah là il nous donne l'option on va choisir d'attaquer on va choisir d'attaquer et on va prier qu'il est pas une tempête de glace repoussez les étrangers donc là on va passer tout de là on va faire ça et là on va optimiser nos 5 de mana on va poser ça si il est à la tempête de glace on a quand même deux créatures qui survivent à la tempête de glace donc l'un dans l'autre c'est pas si mal l'un dans l'autre il est bien voilà la tempête de glace donc là on est pas frais je trouve qu'il fait tempête de glace et il pose quelque chose derrière il pose quelque chose derrière et en plus c'est embêtant parce que ça tue notre 4 misérable par l'épine et la griffe donc écoutez là on va poser on pose on part du principe qu'il a pas deux tempêtes de glace alors là on s'aperçoit quand même d'une chose c'est qu'à 8 de mana on a quand même crunché notre main et on a quasiment plus de cartes pour gérer il a 23 de mana il a des bonnes cartes pour gérer les ordres en plus on va poser un petit troll un petit protecteur un petit boblain on part du principe qu'il a plus que deux cartes en main donc il ne peut peut-être pas tout gérer 23 points de vie à 23 points de vie il y a par contre il y a une 6-1 il va falloir s'en occuper mais de l'autre côté on veut qu'il nous fasse plocher des cartes pour continuer de le rusher parce que moi j'aurais été lui j'aurais peut-être pas attaqué parce qu'il va prendre il va prendre ses l'air sauf s'il a une très bonne carte dans les mains il n'a rien fait donc là c'est parfait parce qu'on va faire ça on va faire attaquer notre gobelin sans péter de rune voilà on joue notre malédiction on attaque avec notre troll on attaque ici on joue notre mammouth et on va garder Tascale pour le finish c'est 6 points de dégâts là s'il fait tempête on a notre troll qui survit et notre mammouth donc on est encore bien votre tombe n'est pas de taille contre le mien ça pique un peu ça pique un peu ça pique un peu ça pique un peu Il nous manque deux points de dégâts, on va espérer que l'une de l'OD créature sur vous. Voilà. Il me reste encore ce sort à apprendre. Tiens, tiens, mais qui voilà ? Au David, c'est une carte bad time, enfin... Aïe, là ça va devenir compliqué. Ah oui, là ça va devenir très compliqué. Là, bon ben là on va faire... Là on a perdu, c'est dommage, on était pas loin du tout. Mais là on a perdu la fonction avec le bâton. Là vous voyez, l'anneau du mentor sur Eau d'avant qui est sur la table. Plus une cheve souris. Voilà, il remonte à 25 de mana. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses, ben ouais, toutes mes excuses, ouais, ben oui, toutes mes excuses. J'essaie de faire quelque chose. Je sens la puanteur des vivants. C'est raté, hein ? C'est... c'est raté, hein ? J'essaie de faire quelque chose. C'est raté. Là, c'était... L'anneau du mentor sur une chauve souris avec Oda Vigne sur la carte. Il est remonté à 25 de mana. Bon, mais d'un autre côté, le deck tourne bien. Vous avez vu que... Le deck peut résister à un gros coup comme ça. Enfin, il peut résister. Bon, et enfin... Là, je suis mort, hein. Mais euh... Mais le deck tourne. Voilà, le deck tourne. Vous n'avez pas de problème de mana. Vous avez toujours quelque chose à jouer. Alors, on a tendance à s'essouffler un peu vite. Là, on va essayer de voir si on peut pas avoir de la pioche. Parce que j'ai trouvé qu'on s'était essoufflé assez vite, quand même, dans la partie. On a encore une petite chance, c'est qu'on va poser le bloc. Et on va poser un magisphère. Donc euh... On a encore une petite chance, hein. Mais pas mort. Enfin, c'est une belle partie. Je ne suis qu'un miroir. Je ne suis qu'un miroir. Rien d'autre. Là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est fini. Je peux sentir votre peur. Vous allez me dire pourquoi t'as tout le temps posé tout de vos côtés ? C'est fini. Voilà. Bon. Le deck tourne. Il y avait des grosses cartes en face. Pas mécontents. Enfin bref. Voilà. Donc peut-être avoir chanter un peu de pioche. On finit par une défaite. Mais bon. C'était l'illustration sur comment créer un deck. Euh... Chauve-sourine. On les avait aussi. Le mammouth. C'était... C'était pas trop mal. Je vais retester le deck. Et je ferai peut-être une autre vidéo pour qu'on puisse voir comment améliorer le deck. Comment le modifier. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.